En fait le culot faut le prendre avec des pincettes ce mot parce qu'en fait tu peux devenir très vite relou en fait ça dépend comment c'est fait en fait est ce que je peux préciser quelque chose avoir du culot c'est pas arrivé en mode et salut je suis le meilleur comédien gars si tu me prends pas dans ton film ton film c'est pas ça le culot c'est en fait c'est le culot c'est de se dire c'est dépasser un moment cette peur qui est en nous et se dire qu'est ce qui peut m'arriver du culot faut arriver avec une proposition tu peux pas arriver et dire bonjour je suis acteur je veux faire le prochain film fait faut arriver avec une proposition c'est à dire que tu as tourné dans quelque chose t'as joué dans quelque chose t'as un spectacle en ce moment tu as fait le culot pour du culot on s'en fout quoi c'est en fait il y en a plein des gens et à plein de d'acteurs plein de beaux gosses il ya plein de tout ça quoi donc en fait donc en fait toujours c'est la manière faut prendre les mots avec faux faut les prendre faut les prendre doucement pas comme pas les les prendre faut pas se dire ah il a du culot et de là vous allez tous voir yann et marie là qui sont les producteurs d'ailleurs il prépare plein de films allez voir après et vous allez voir en disant ah on est des acteurs de cours florent oui et en fait en fait c'est faut arriver avec une proposition tu vois donc ça ça ok ah il est culotté il est venu me voir il m'a montré son truc il avait un dvd voilà mais moi c'est ça que je dis quand je dis moi je le dis moi tu vois je traduis un peu plus bah ouais mais toi tu le dis avec une intelligence non mais on est en train de c'est pareil en en 2023 comme dit ahmed apparemment il ya internet je sais pas mais tu perds plus rien non c'est pas ça fait partie du qu'il ya des gens qui vivent à l'étranger qui qui passent des castings qui vivent à en belgique qui passent des castings à paris enfin c'est fini ça tu peux vivre à montpellier et avoir le même réseau à paris c'est pas grave tu vois ouais puis et puis ça fait partie du culot à un moment de dire ok vas-y je vais tenter un truc paris tu vois ce que je veux dire mais par exemple il ya un truc que vous pourriez faire vous regardez j'imagine beaucoup de films en tout cas je vous le souhaite même des films qui vous intéresse pas regardez les parce que ça vous apprend toujours un truc ça fait un peu phrase bateau mais en vrai de vrai je vous ai passé des des moments horribles devant des films mais t'apprends quelque part parce que bah j'ai voilà j'apprends sur le tas mais les films que vous regardez vous aimez bien le film français tout ça et tout à la fin au générique il ya souvent la directrice de casting le nom et ben c'est des personnes en fait comme ça que vous pouvez contacter que ce soit sur instagram sur les sites et c'est pas de technique mais non mais c'est vrai vous pouvez les contacter comme ça regardez les noms et je vais vous en donner une là que j'aime beaucoup mais c'est la directrice de casting de un petit frère qui fait du casting comme ça même même votre école qui est plutôt renommée elle a des contacts à paris avec tout le monde vous faites pression sur l'école en disant présentez nous des gens voilà ou sur les professeurs non mais en vrai oui après il ya un truc sur lequel on sera tous d'accord c'est qu'effectivement aller à paris ça à un moment donné ça facilite pas mal de choses moi je viens de nantes si j'étais resté allemand à la monte c'est clair que il se passe beaucoup de choses là bas oui c'est à dire à un moment donné quand vous vous sentez prêt que vous avez un petit peu de un petit peu d'oseille parce que ça coûte beaucoup très cher à paris et que vous voulez passer un week-end ou une petite semaine là bas allez y réfléchissez pas on sait jamais ce qui peut se passer mais faites attention attention à la route c'est que c'est que je fais pas beaucoup de master class c'est comme une master class qu'on fait là ça s'apparente c'est une rencontre je sais pas beaucoup ça mais tu sais on parle souvent de ce qu'il ya de beau de ce qu'il ya de cool faut pas se mentir aussi c'est un métier très compliqué c'est très dur vous allez être parfois confrontés à des grosses désillusions enfin vraiment c'est pas tout beau tout rose on a l'air comme ça d'être super épanoui d'être super cool dans le train on sera côté nos vies perso des fois c'est relou tu vois non mais vraiment c'est c'est à dire qu'il faut il faut avoir ça aussi même des personnes que vous voyez des fois dans des films et tout vous dit quoi un super en fait en vrai sa vie ça va des fois ça va ap donc c'est pour ça que je faisais de faire attention ne ne mettez pas il faut pas le faire coûte que coûte quoi voilà c'est fait ce que vous pouvez faire ce que vous avez envie de faire allez au bout mais voilà ne fait pas n'importe quoi pour devenir un comédien non mais c'est vrai c'est important de faire ça je parlais je parlais avec yuna et tout enfin des fois il ya des mecs des directeurs de casting qui vont demander à des jeunes filles de faire des trucs un peu chelou c'était quoi la question à la main la question c'est les réseaux à montpellier les réseaux à montpellier puis après on a digressé mais attend en 2023 tu paies rien non t'as les réseaux en 2023 tu peux vivre à marseille non c'était pas ça la question on était allé un peu plus loin non non c'était ça la question c'était ça la question pourquoi je dis tout seul